Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens Et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 39 Une nouvelle fois, mille mille merci à tous de me suivre et de faire grandir la chaîne chaque jour Grâce à vos likes, à vos abonnements, à vos commentaires et puis le fait de suivre bien sûr mes vidéos et mes lives Hier soir on a passé un super moment avec AlexBT34, on a fait un live avec le Zibo On a fait deux vols courts et on s'est régalé Remerciement particulier à Maverick59 pour son don de 10€ qui aide bien la chaîne Et également à AirMaximus, je vous mets le lien en haut à droite de sa chaîne pour son don de 40€ Merci à vous les copains pour votre aide Alors j'en suis où des vidéos à sortir sur la chaîne Donc en premier lieu je suis en train de finaliser le tuto pour le 747-200 de la maison Félix Comme vous voyez j'ai certains rushs, j'ai fait les rushs pour les livrer Et la première partie du démarrage de l'avion, la présentation du modèle 3D Bref comme je le fais d'habitude Je suis également en train de vous monter une vidéo pour la compagnie Volotea Virtuelle Comme vous voyez il y a pas mal de rushs A savoir que je suis obligé de refaire certains rushs parce que j'avais de gros problèmes audio dessus Donc ces deux tutos devraient sortir cette semaine En attendant on va regarder les actualités MFS 2020 Puis les actualités X-Plane 12 Non je vais rater X-Plane 11 X-Plane 12 ça sera très très bientôt Et puis ensuite je lirai vos commentaires Allez les amis je vous invite à me suivre c'est parti Première news MFS juste flight Mais des previews de son avion à venir le P-38 Tomahawk dans MFS Donc pour le moment on a que des screenshots plutôt de l'extérieur de l'avion A savoir que c'est un avion à la base qui a été créé pour créer une alternative concurrente aux avions de la série I-150 de Cessna C'est un avion qui a été très controversé parce qu'il y a eu pas mal de crashs Et puis de problèmes de certification Mais aujourd'hui ça fait partie d'un avion qui a les meilleurs records de sécurité dans sa catégorie Mais on l'appelle toujours en plaisantant le Tomahawk Voilà avion à sortir de la part de la maison juste flight sur MFS 2020 Le PA-38 Tomahawk Juste flight mais des previews vidéo de son nouvel avion à sortir Le Hawk T-1A Donc c'est un avion d'entraînement militaire qui va être décliné en trois variants L'entraîneur d'origine le Hawk T-1 Et puis vous allez avoir la version armée le T-1A Et le variant flèche rouge T-1A Donc il va y avoir un GPS qui va être inclus Ainsi que l'instructeur et le pilote Et ils vont être entièrement fonctionnels De sorte de proposer de manière réaliste Les deux rôles dans l'avion Et le système de liste de contrôle de MFS est utilisé Pour que tout Simmer puisse prendre l'avion sans se casser la tête avec Vous trouverez cet avion qui va sortir sur le site de JusteFlight Avec 13 pentes, avec 13 livrets pour la somme de 49,99 dollars je pense Ou dollars ou euros Dans tous les cas je vous présenterai les avions JusteFlight Puisque je suis partenaire avec eux Je vous présenterai les avions à venir Que ce soit le Tomahawk ou bien le T-1A Que j'ai déjà sous X-Plane Donc je me ferai un plaisir de vous le présenter Lors de sa sortie A Sobo sort le Junker Ju-52 pour MFS Donc c'est un avion hyper vintage Que j'approuve, j'adore ce genre d'avion Alors il faut savoir que le premier vol du Junker Ju-52 A eu lieu en octobre 1930 Je crois pas qu'il y ait un avion parmi nous Qui soit né à cette époque Ça fait un peu vieux maintenant Et le Junker a commencé la production de cet avion à 3 moteurs Et c'est terminé en 1952 L'avion a été fortement utilisé par la Lufthansa L'Air Force nazie Il a été construit en bombardier moyen Avion de transport de fret et de troupes Et comme il a eu diverses utilisations tout au long de la seconde guerre mondiale Il a été déployé pratiquement sur tous les fronts Le Ju-52 avait également un marché civil Puisqu'il y a des opérateurs tels que Swissair et Dutch Lufthansa Qui ont utilisé pour des opérations de passagers et de fret avec seulement environ 5 Ju-52 en vol Voilà c'est une excellente occasion pour vous de tester ce genre de modèle C'est une super sortie Que vous trouverez bien sûr sur le Microsoft Flight Simulator Pour la somme de 14,99 dollars C'est pas cher pour ce genre d'avion Après à voir ce que ça donne Vu que c'est à Sobo qui l'a fait A voir ce que ça donne en matière de modèle de vol Toujours est-il l'avion est super beau Moi voilà c'est le genre d'avion très vintage Que j'adore et que je pense vous présenter à l'avenir sur MFS 2020 Aéroplane Even sort l'Electra 10A Encore une belle sortie sous MFS 2020 Sur le type d'avion que j'adore Type d'avion vintage assoué avec des moteurs à pistons C'est un avion qui a été conçu à partir de dessins et de plans d'usine Vous allez avoir un cockpit très détaillé Vous trouverez cet avion sur le webstore du développeur Pour la somme de 31,95 dollars USD Ou bien sur Orbex direct Voilà pour une nouvelle sortie MFS 2020 L'Electra 10A On reste dans le vintage Flying Iron Simulation Sort son T-38L Lining pour MFS 2020 Donc c'est un avion qui a été vendu à plus de 10 000 exemplaires Qui ont été construits entre 1941 et 1944 C'est un oiseau de guerre américain emblématique Qui était surnommé le diable à queue fourchue Et qui a inspiré vraiment la terreur à travers l'Europe et le Pacifique Non seulement en tant qu'avion de combat Mais aussi en tant que chasseur bombardier Alors c'est un avion qui est propulsé par deux moteurs Alizon V-1710 permettant au P-38 d'atteindre des vitesses pour l'époque Allant jusqu'à 414 miles par heure Et les moteurs entraînent deux hélices à une vitesse constante Des hélices Curtiss électrique générant jusqu'à 1600 chevaux 1600 chevaux par moteur Donc ça fait du P-38 une bête surpuissante pour l'époque Et vous trouverez cet avion sur le site de Flying Iron Simulation Pour la somme de 45 dollars Donc c'est un superbe avion Bon après il faut aimer voler ce genre d'appareil Mais voilà je pense que c'est le genre d'appareil Et en tester le DC-6 qui se prête relativement bien Voilà à MFS 2020 Et c'est des avions que je vais tester forcément avec le temps Mais je les testerai Aerosoft publie Stairport Saint-Marie pour MFS 2020 Aéroport très très sympa réalisé par Aerosoft Avec l'environnement qui a été retouché Regardez comme les screenshots sont super sympas Avec bien sûr comme d'habitude sur MFS Texture 4K PBR et ainsi de suite Vous trouverez cet aéroport de Stairport Saint-Marie Sur le site de Aerosoft Store Pour la somme de 14,39 dollars Canadian Flight Sim Studio Sort Tofino Long Beach Airport Donc aéroport très sympa Qui se situe dans la réserve du parc national Pacific Rim Long Beach est l'endroit idéal pour organiser des vols VFR Le long de la côte construit pour la première fois en 1943 Pour servir deux stations de l'aviation royale du Canada Il a été utilisé par les escadrons canadiens jusqu'en 1945 Encore une fois en 1955 L'aéroport a été exploité pendant trois ans Par le NORAD pour faire face à l'augmentation du trafic La piste 11 et 29 a été refaite Et un éclairage de nuit a été ajouté en 2010 Donc vous trouverez cet aéroport Pour la somme de 13 dollars Sur le site de Canadian Flight Sim Studio Store Ou directement sur le site de Orbex Direct BMDG publie des informations sur son 737 NG3 Le 1er octobre Donc il parle de la ravancée sur l'avion L'avion avance beaucoup au niveau des systèmes graphiques Comme on peut le voir sur les screenshots C'est très beau Il y a de très beaux reflets que permet MFS Dans son jeu Donc c'est très très sympa Par contre pour le moment Ils savent que l'avion va sortir L'avion a bien avancé Ils ont pris un peu de retard sur juillet-août Et puis bon Ils ont quelques petits problèmes Pour implémenter certains systèmes Mais comme Assobo ne se met pas à leur disposition Parce qu'Assobo n'est pas à leur disposition Ils essaient de trouver des solutions de contournement Pour pouvoir contourner certains problèmes Voilà parce que c'est des avions qui sont quand même très complexes Et donc l'avion est garanti de sortir Il va arriver dans sa phase de bêta test Mais il ne donne toujours pas de date de sortie Parce qu'ils ne savent pas en gros Les problèmes qu'ils vont avoir Vu que MFS 2020 évolue sur plusieurs plateformes Ils ne savent pas comment s'y prendre par rapport à ça Et donc ils essaient d'avoir de l'aide de la part Assobo Mais Assobo a aussi son entreprise et son calendrier à faire tourner Donc ils ne peuvent pas être tout le temps disponibles Mais au niveau graphique ça a l'air déjà très très beau A savoir que Randazzo a dit qu'il ne répondrait à aucune question Sur les systèmes qui vont être embarqués Parce qu'ils sont tenus à la confidentialité Et eux-mêmes ne savent pas trop les différences qu'il va y avoir entre P3D et MFS Et puis bon ça dépendra aussi je pense du prix de vente de l'avion Est-ce que les simmers sur MFS 2020 vont être prêts à mettre 120 ou 200 euros d'un avion Ce qui m'étonnerait beaucoup Donc à voir ce que ça va donner au niveau de la sortie du 737 NG3 Voilà, PMDG en a parlé Je vous ai traduit sommairement l'article A voir ce que ça donnera Inibuild annonce dans sa mise à jour de développement 16 Que l'A310 pour MFS va sortir Il y a eu bien sûr Alors c'est un article que je mets dans MFS Mais en fait ça concerne aussi bien X-Plane 11 que MFS Puisque par rapport à la semaine dernière de la FS Expo Et l'annonce de sortie de X-Plane 12 Inibuild a déclaré que pour le moment Il n'avait pas obtenu de version bêta de X-Plane 12 pour transférer certains produits Mais dès qu'ils pourront Ils le feront savoir Voilà, et nous le dirons Ensuite le premier sujet à être abordé dans la mise à jour A été le Beluga ST Qui va se voir offrir 4 nouvelles options de fret Qui seront disponibles dans la prochaine mise à jour Ainsi que des fonctionnalités CP-DLC améliorées précédemment présentées sur l'A310 Ainsi que le modèle de vol expérimental activé automatiquement Pour éviter d'avoir à le faire à chaque vol Pour compléter la mise à jour de développement Inibuild a annoncé que l'A310-300 de Microsoft Flight Simulator L'avion classique qui est déjà un favori bien sûr de beaucoup de simmers dans X-Plane Verra le jour sous MFS Remasterisé bien sûr pour utiliser les options de rendu de Flight Simulator 2020 Donc je ne sais pas si les gens feront le pas de racheter l'avion Vu qu'ils l'ont déjà sous X-Plane Qu'est-ce que ça va amener de plus sous MFS 2020 A part peut-être des élections un peu plus jolies A voir, à suivre Les aperçus partagés aujourd'hui présentent Non seulement le superbe visuel extérieur que je vais vous montrer là Et également les systèmes hydrauliques Bon rien de plus que sur X-Plane 11 A voir ce qu'ils vont pouvoir faire au niveau des systèmes Par rapport à PMDG Qui a eu pris pas mal de retard dans ses projets MFS 2020 Donc je vous informerai sur la chaîne des infos à venir à ce sujet là Première news X-Plane 11 Premier produit de la maison X-Plane pour X-Plane Maintenant disponible Alors ils ont reproduit l'aéroport de Victorville Donc le véritable nom de cet aéroport c'est Victorville Sous Cernes, California, Logistics Airport Et s'étend sur environ 2300 acres de terrain Dans le désert du sud de la Californie Il joue un rôle notable en tant qu'hôte majeure Pour le stockage à long terme des avions Et oui le Covid-19 est en passant par là Ça a cru sa visibilité dans les médias Alors que des images représentant des centaines d'oiseaux garés D'avions garés au ralenti et rangés Ont été partagées vers le début de l'année dernière Au plus fort du verrouillage mondial L'aéroport stocke plus d'un demi-millier d'avions dans ses locaux C'est carrément énorme On peut le voir sur les screenshots Il faut savoir que Donc les développeurs ont travaillé avec des textures au sol retouchées Bien sûr des orthophotos au sol Et ont placé à la main L'herbe, les buissons, les arbres, les avions parqués Vous avez plus de 150 avions statiques Qui vont être Et objets personnalisés Qui vont être mis à la main sur la scène Et avec précision Avec des épaves d'avions Des pièces de moteur Bref voilà Vous allez avoir un aéroport très réaliste Par contre Vous allez avoir la possibilité de basculer Entre les deux périodes de l'aéroport Pré-Covid et post-Covid Ce qui est très sympa Vous pourrez trouver cet aéroport Pour la somme de 15,99 pounds Ce qui exclut bien sûr la TVA Sur le site Sur le site Alors on va regarder le site Sur le site du store Inhibits.com Donc voilà Vous pourrez trouver cet aéroport Très très détaillé Avec des textures PBR Et voilà Deux sortes d'aéroports En fait La version avant et après Covid Toulis a publié Une déclaration concernant X-Plane 12 Qui vient d'être annoncée A la FS Expo ce week-end Donc les produits existants Comme le 319 et A321 Bien sûr Vont rester compatibles Avec X-Plane 10 Et X-Plane 11 Cependant Ils ont annoncé Que la mise à niveau Vers la nouvelle version De X-Plane 12 Sera payante Mais il faut savoir Que l'A319 Et l'A320 Vont être par défaut Compatibles avec X-Plane 12 Et seront tout en fait volables Simplement Ils ne bénéficieront pas Des nouvelles fonctionnalités Que va proposer X-Plane 12 Donc Vous pourrez voler Toujours avec vos avions Sur X-Plane 11 Sans aucun problème A savoir que le support Pour X-Plane 10 S'arrêtera Quand X-Plane 12 Va sortir Donc Quand vous voudrez Avoir les nouvelles fonctionnalités Sur l'A319 Et l'A321 Il vous faudra Rajouter Un petit billet Par contre Pour l'A340 600 Il va être compatible Bien sûr X-Plane 11 Et X-Plane 12 Et il n'y aura Aucun frais supplémentaire Par rapport A la version Qui sortira Pour X-Plane 12 Donc Si vous avez L'A340 600 Pour X-Plane 11 Voilà Vous pouvez l'acheter Dorénavant Et vous n'aurez pas De frais supplémentaires Pour avoir la version X-Plane 12 Ce qui me paraît normal Lorsque Un simulateur A été annoncé Voilà Donc Ça me paraît normal Que quand on produit Un avion On sache Qu'on va chevaucher Les deux périodes Ce que PMDG N'a pas su faire Avec son DC6 Sous X-Plane 11 Voilà Donc Tout lisse Le fait très bien Et vraiment On a hâte De voir Ce 346 Déjà sur X-Plane 11 Et puis Vous allez voir Que sur X-Plane 12 Ça va être encore plus beau Donc voilà Actualité Et à suivre Airfo Labs Qui publie Des infos Sur le développement De son C-172 NG Airfo Labs Ce sont des produits Que j'aime beaucoup Qui sont très très poussés Au niveau Du modèle 3D Au niveau Du modèle de vol De l'expérience utilisateur Vous avez énormément De choses Comme vous pouvez voir Le moteur du Cessna D'ailleurs Je vous mets En description Le lien D'une vidéo A l'époque Que j'avais faite Sur le C-172 Vous allez voir Tout ce que ça propose En matière De fonctionnalité Donc le Cessna 172 NG Qui va être équipé Bien sûr De G1000 Et qui va avoir L'intégration De la tablette Avitable Vous allez avoir Bien sûr Des systèmes Très très poussés Avec des systèmes De panne D'usure Vous allez pouvoir Voir l'état De votre moteur En coupe Et voir Comment ça fonctionne Vous allez avoir Des tas d'options Cold and dark De panne Comme par exemple Les oiseaux Dans le pare-bris C'est très très bien fait C'est très surprenant Feu moteur Bref Voilà Et C'est un avion Qui va être annoncé Pour Très certainement X-Plane 12 Qui sortira au niveau De Voilà De X-Plane 12 A voir On attend Plus d'infos De la sortie De cet avion Le C-172 NG De Airfo Labs V Sky Labs Qui update Son C-47 En version V4 J'ai fait la mise à jour Alors si vous avez V7 avion Ne passez pas par L'updater De V Sky Labs Vous allez galérer Les amis Retéléchargez L'avion Sur le store Où vous l'avez acheté Ca sera Beaucoup plus simple Les textures Du cockpit Les systèmes Ont été améliorés Et vraiment Et vraiment Vraiment Cet avion Est de plus en plus beau Je vous le recommande Fortement Je vous mets En haut à droite Le lien De la vidéo Que j'avais réalisé Sur la version 3 Du C-47 Je vais bien sûr Vous refaire une vidéo Sur la version 4 Tellement La qualité De l'avion A été améliorée Ils ont ajouté Des systèmes Qui n'étaient pas Forcément fonctionnels Avec l'ancienne version Voilà Vous allez vous régaler Mettez à jour Par contre L'avion Retéléchargez-le Ca sera beaucoup plus simple Comme ça Vous aurez une micro Mise à jour A faire Short finale Qui met Des previews De San Francisco En version définitive Donc Aéroport de San Francisco Sur lequel Va être bien sûr Implémenté Le plugin SAM KSFO Très très bel aéroport De la part De nos amis A savoir Que C'est bien sûr Du SFD Global Donc c'est généralement De la très bonne qualité Au niveau Des aéroports Et vous pourrez trouver Bien sûr Cet aéroport Sur le Org.store Quand il sortira Mais je vous en informerai Bien sûr Lors De sa sortie Mise à jour Du SA-315B Lama L'hélicoptère Que j'adore Donc Il y a eu De nouvelles fonctionnalités D'apporter A l'avion Ainsi que Des bugs réglés Donc Pour le mettre à jour Vous reconnectez A votre compte Et bien sûr Vous Retéléchargez L'hélicoptère Nouvelle scène Qui a été sorti Par Time Model LFPG Paris Charles de Gaulle International Donc c'est une grosse scène Qui fait plus de 8Go De ce que j'ai pu en entendre Des personnes L'ayant eu Moi je ne l'ai pas prise Parce que je vole très peu Sur LFPG Scène apparemment Très gourmande En ressources Et pas forcément Si jolie que ça Bon on a eu la chance D'avoir Une scène de LFPG Qui est sortie Vous la trouvez Sur le store Pour 28,50$ N'hésitez pas A vous renseigner Sur le Discord Auprès de personnes Ayant déjà Cet aéroport Norsair Sky Studio Qui sort L'aéroport De PHOG Kaolu Airport Hawaii Donc Airport d'Hawaï Qui est sorti Pour X-Plane 11 Donc c'est La version 1 Qui est sortie Le 23 septembre 2021 Donc c'est L'initial release Pas encore De mise à jour Mais aéroport Qui m'a l'air Très sympa Pour ceux Ayant Les îles d'Hawaï En téléchargement Donc vous avez Des orthophotos Pour les îles d'Hawaï Je vous mettrai Bien sûr Le lien En description De la vidéo Pour le téléchargement Des zones Photos Pour les îles d'Hawaï Qui ont été faits Sur Hawaï Photo Real Scénerie Donc comme ça Si vous êtes intéressé Par les aéroports D'Hawaï Vous pourrez également Avoir les orthophotos Qui ont été Complètement Retouchées Je lis Vos commentaires Et je vous réponds Premier commentaire D'Axel B01 Quelle connaissance Un immense Bravo Pour ce tuto Génial Bien expliqué Merci beaucoup Et continue Comme ça Un grand Merci Merci à toi Pour ton commentaire Commentaire de dépoint Alors vidéo Sûrement intéressante Mais je n'ai pas pu La regarder longtemps Pourquoi ne pas commenter Normalement Façon de parler En hachant les phrases Très désagréable Aucun intérêt Commentaire sans aucun intérêt Fabrice N Bonjour Furax Et merci Pour les tutos Actu Et live Que tu fais D'ailleurs Est-ce que le live Des 100 000 heures Sera bientôt Dispo sur ta chaîne Je n'ai pas pu le voir En direct Normalement Oui J'ai été un peu déçu De cette soirée A vrai dire Parce qu'on a eu De gros problèmes Dès le démarrage Ça a pris plus D'une demi-heure Avant qu'on décolle J'ai trouvé ça Très très long Merci Fabrice N Pour ton commentaire Je vais voir Si je le mets en ligne Ou si je le télécharge Et que je fais des cuts dessus On verra ça Merci à toi Fabrice Pour ton commentaire Et ton soutien A la chaîne Hugues Vandenbush Qui dit Merci pour les infos Très détaillées Sur tes conseils J'ai acheté Ensign Skyscape Et je suis ravi Les nuages Manqués dans XP11 Et pour le moment Je n'ai pas perdu En FPS En FPS Ou rien Il a un Intel i9 Et une CG 1080 Et après il dit Non Intel i7 Et non i9 Mais i7 Ça fonctionne Très très bien Merci à toi Pour ton commentaire Jean Castaille Qui dit Bonjour A 36 minutes 25 L'ISA DEV N'est pas la différence De température Tous les 1000 pieds Mais la différence Entre la température réelle Et la température standard De l'atmosphère ISA Bon C'est la traduction International Standard Atmosphère La température standard Au niveau de la mer Et de 15 degrés Celsius Ainsi donc Si à Nice Il faisait 25 On aurait une ISA DEV De plus 10 Ça permet de calculer Les performances De l'avion Merci pour la vidéo Sinon Merci pour ton commentaire Mais justement Jean Castaille hier soir Sur notre live On en parlait De l'ISA DEV Effectivement C'est ce que j'ai pu lire Mais par contre Ça ne tient pas Qu'à la température Au sol Il faut savoir Que ça tient aussi Compte De De la pression Atmosphérique Donc c'est pas Si simple Que ça A calculer Mais je vais creuser La question Et on en reparlera Au sinon Merci pour tes Très bonnes informations Jean Castaille Léo 220CI Qui dit Après avoir regardé La vidéo de présentation X-Pen 12 Il faut ouvrir une cagnotte Pour offrir à Alex Un polo propre J'adore Merci pour ton commentaire Léo Algérie Aviation Qui dit Tes vidéos sont super Mais après X-Pen 12 N'est pas encore fini Il y a encore Les finitions Et là je suis sûr Que tu auras bientôt Les 6 cas Tu me donnes envie De faire des vols Avec X-Plane Bah écoute Tant mieux Si je te donne envie De faire des vols Avec X-Plane Mais voilà Je pense que Ça va être du lourd Le X-Plane 12 Alors Louis Delgresse Qui dit L'intérêt du portable Steam Deck C'est qu'il est sous Linux Ça va permettre D'élargir La base De jeu De Linux Bah tout à fait C'est très très bien Moi je n'ai rien Contre Linux Voilà C'est un système Qui fonctionne Plutôt bien Merci à toi Pour ton commentaire Alors X-Plane hybride Qui dit Super vidéo Moi j'attends Juste que la navette spatiale Soit vraiment pilotable Par exemple Faire un lancement Depuis Cap Kennedy Et aussi pouvoir aller sur Mars Comme dans les anciens X-Plane Ah bah la nostalgie Des anciens X-Plane C'est une très bonne idée Mais bon Je ne sais pas Si ça verra le jour Sur X-Plane 12 Merci à toi R1 787 Qui dit Merci pour toutes ces news Parfaitement narrées L'ami J'en ai inondé mon clavier Tellement je bave Devant tant de nouveautés Vivement Que ça sorte Tout ça A bientôt Et bah merci à toi Pour ton commentaire Ça me fait Super plaisir Christy Tigrou Qui dit Bonjour J'ai le A340 500 Jardes design Et je suis très satisfait De l'avion Bah moi aussi J'en suis très satisfait Merci à toi Pour ton commentaire Adelfred Qui dit FS Elite Publie beaucoup De vidéos Aperçues Sur X-Plane 12 X-Plane 12 C'est ma vie Je l'attends Avec impatience Merci à toi Adelfred Pour tes commentaires Alors Cheribibi8 Qui dit Content d'avoir acheté X-Plane 11 Sur leur site Et super content Tel un gosse Pour son Noël Et un grand merci Pour le temps Que tu emploies Nous informer Merci à toi aussi Par contre Je pense M'être trompé Par rapport Au fait Qu'on puisse avoir X-Plane 12 Gratuitement En ayant X-Plane 11 Sur la plateforme Je pense plutôt Que c'est en achetant La version bêta De X-Plane 12 Que l'on aura Accès à X-Plane 11 Je suis pas certain Je creuserai la question Et je te tiendrai informé Merci à toi Cheribibi8 Pour ton commentaire Acolda Qui dit J'ai acheté X-Plane 11 Sur Steam Ouais effectivement Moi je préfère L'acheter directement Chez la Minard Pourquoi ? Parce qu'ils ne prennent Jamais d'argent Sur les avions Ou les adentières Mais par contre Effectivement Voilà Ça leur évite Des frais de commission Et moi ça a toujours Bien marché Je n'ai jamais eu De problème Avec les versions Téléchargeables Sur la Minard Après je pense Que tu parles Par rapport A la version 12 Mais voilà Ce que j'ai répondu A Cheribibi8 Plus haut Est également valable Pour toi On en a terminé Avec la lecture De vos commentaires Merci d'avoir été Si sympa Dans vos com N'hésitez pas Bien sûr Comme d'habitude A laisser vos commentaires Sous la vidéo Et la semaine prochaine Je les lirai Et je vous répondrai Merci à vous les amis On arrive à la fin De cette vidéo Actualité De la semaine 39 J'espère que j'aurai été Clair et concis Dans mes explications C'est pas toujours évident Parce que j'essaie De vous traduire ça De l'anglais Et je ne suis pas Très bon en anglais Mais je fais au mieux Pour essayer D'être clair Et concis Comme d'habitude Si mon travail Vous a plu N'hésitez pas A lâcher un pouce bleu A vous abonner A la chaîne A cliquer sur la cloche Des notifications Pour recevoir Les notifications Des vidéos Et des lives A venir Vous pouvez également Me suivre Sur les réseaux sociaux Sur Twitch Facebook Twitter Et Instagram Tous les liens Sont en description De la vidéo Les amis Simmers et pilotes Furaxiens et Furaxiennes Une seule chose A vous dire Prenez soin de vous De vos proches De ceux que vous aimez Moi je vous fais De gros bisous Je vous dis A bientôt Bye bye A bientôt 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 A bientôt